Donc en isolant fiosourcé 100% naturel, il n'y a aucun additif chimique, presque aucun, une excellente perméabilité à la vapeur adaptée au bâti ancien donc, une inertie thermique donc du confort d'été, la souplesse de mise en oeuvre d'un sous-enduit minéral à la chaux ancienne est garantie aussi, la multitude de choix de finition, silicate, organique, minéral mince et semi-épaisse, c'est ce qu'on peut mettre par-dessus, bon comportement en résistance au feu, conductivité thermique 0040, c'est un tout petit peu moins bon mais ça reste quand même excellent. Les points singuliers qu'il faut traiter en ITE, donc les entourages de baies, la particularité du sujet tient au nombre de cas rencontrés, c'est-à-dire d'abord à la position de la fenêtre dans la baie, le cas le plus favorable pour la performance de l'isolation est le positionnement de la menuiserie au nu extérieur de la façade, c'est quand même très très rare. Équipée ou non d'un pré-cadre, la fenêtre s'intègre alors dans le complexe d'ITE dont l'épaisseur n'a pas besoin d'être modifiée par rapport à la partie courante. Dans cette configuration, la situation des retours de maçonnerie du côté intérieur de l'enveloppe supprime le problème du pont thermique. Après, ça veut dire qu'on modifie la position de la fenêtre et qu'on vient la poser ici, au côté extérieur du mur, avant de poser l'ITE. Problème qui se pose avec les fenêtres positionnées en tunnel dans la baie ou au nu de la façade intérieure, c'est sûr que c'est plus compliqué. Là, deux cas de figure sont possibles. Si la rénovation prévoit un changement complet des fenêtres, la nouvelle menuiserie pourra être choisie de façon que la largeur du dormant permette de mettre en œuvre l'isolant dont l'épaisseur sera obligatoirement réduite sur le retour de maçonnerie. Si la menuiserie d'origine ou son bâti dormant sont conservés, l'isolation du retour n'est en revanche pas toujours possible. Parfois même, seule une finition enduit ou peinture pourra être appliquée et le pont thermique ne sera pas traité. Alors oui, je voulais vous montrer avant-après le même chantier, donc avant-isolation, après. Donc bon, la porte-fenêtre est devenue fenêtre ou porte... Ah oui, la photo n'est pas prise tout à fait du même endroit. Donc il faut mettre des bavettes, une bavette horizontale. Donc le côté sera traité en tableau, évidemment, en retour d'isolation. Donc, ou pas, mais en tout cas, il faut prévoir au moins un minimum d'isolant. Et puis une bavette ici, bon, pareil à chaque menuiserie. Donc on arrive à faire quand même des affaires sympathiques. Au niveau d'un acro-terre, attention, c'est la même chose. Donc avec de l'ITE, tout sera parfaitement isolé. Il ne faut pas que l'acro-terre constitue un pont thermique. Donc l'acro-terre, on va carrément l'habiller, lui, et l'isoler intégralement. Après, il y aura en principe un isolant au niveau de l'étanchéité. Mais il faudra prévoir de l'isolation ici. Donc en rénovation, ça ne va pas être évident. Il va falloir revoir carrément l'étanchéité, sinon sur du neuf, on va isoler tout ça quand on va isoler un acro-terre. Des recommandations pour les parois enterrées. Donc il faut bien sûr mettre de l'ITE dans les parois enterrées. Donc étanché et isolé par l'extérieur, domaine pour lequel il n'existe pour le moment aucun référentiel technique. Aucun DTU n'est prévu pour l'ITE en infrastructure. Afin de pallier ce manque, les entrepreneurs de l'étanchéité qui sont réunis au sein de la Chambre syndicale française de l'étanchéité, CSFE, FFB, pour Fédération française du bâtiment, viennent d'élaborer des recommandations professionnelles qui pourront éventuellement servir de base à l'élaboration d'un futur DTU. Ces recommandations consultables sur le site internet de la CSFE, FFB, prennent appui sur les expériences existantes et ont été rédigées avec l'aide de fabricants d'étanchéité et d'isolant thermique, ainsi que d'entrepreneurs qui ont déjà fait des travaux comme ça. Elles se limitent aux murs enterrés de catégorie 1, c'est-à-dire aux murs qui bordent des locaux utilisés où aucune trace d'humidité n'est acceptée en face intérieure. C'est quand même les plus exigeants. Tenir compte des contraintes mécaniques, du fait des contraintes mécaniques importantes qui pèsent sur ces ouvrages la poussée des sols. Ne prendre en considération que les systèmes avec étanchéité adhérente à la paroi et l'isolation thermique positionnée entre l'étanchéité et le terrain. Les ouvrages ou complexes d'écrit s'appliquent aux travaux neufs et en rénovation. Trois types de matériaux ont été retenus pour leur capacité d'adaptation à ces exigences, le verre cellulaire, le polystyrène extrudé et le polystyrène expansé. – Sous-titrage FR 2021